Entre les bouées, là, ici, sur ce secteur, on peut se baigner. Et nous avons de l'autre côté, sur une zone de 100 mètres, où on peut encore se baigner. Et au-delà, il est interdit de pêcher et de se baigner. Les règles sont claires. Depuis début août, la municipalité de Petit-Cos a pris un arrêté pour proscrire surfeurs et nageurs sur cette zone achurée en rouge, au nord de la plage. Elle se trouve près de la conduite de rejet de la station d'épuration. Les habitués de ce bout de littoral sont déçus. Quand il y a beaucoup de monde, on veut vraiment exploiter tout l'espace disponible. Donc c'est vraiment mieux quand on n'est pas serré. Et quand il y a toujours 100, 200 mètres de plus, c'est toujours quelque chose de plus. En cause, les derniers relevés d'eau. Ils ont indiqué des niveaux élevés de bactéries, escherichia coli et entérocoque, pouvant causer des désordres gastriques. La ville a choisi par principe de précaution de n'interdire qu'une partie de la plage à la baignade. Ce qui prouve notre bon sens, c'est que le 12 juillet, vous aviez une analyse mauvaise au rejet. Et le 13 juillet, vous avez une analyse à la limite dans la zone de baignade, mais bonne quand même. Donc ça veut dire que quand il y a pollution là-bas, il n'y a pas pollution ici. A l'origine de cette pollution, un dysfonctionnement depuis le début de l'été dans cette station d'épuration dernier cri. Elle a été mise en service en 2018 et utilise dans ses tuyaux des lampes à ultraviolet pour finir le traitement des eaux usées. Elles ne fonctionnaient pas à leur plein régime, ce qui fait que leur capacité de traitement est diminuée et ça provoque des dépassements au niveau de la qualité d'eau de sortie en termes bactériologiques. La réparation n'aura lieu qu'à partir de la semaine prochaine par le fournisseur. La municipalité de Petit-Caux lèvera son interdiction de baignade seulement lorsque les relevés reviendront à la normale.